Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, dont 70 passés sur le trône d'Angleterre. Aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps que cette reine emblématique, qui a su traverser les époques en continuant de faire l'unanimité, alors qu'elle n'était pas censée monter sur le trône, n'étant que troisième dans l'ordre de succession. Pour lui rendre hommage, le gouvernement britannique a annoncé ce samedi 7 septembre la construction d'un mémorial en son honneur, qui sera érigé dans le parc St. James, à Londres, à proximité du palais de Buckingham et du quartier général du Commonwealth, un site choisi pour sa signification historique et son lien avec la défense souveraine, a indiqué le gouvernement britannique. En ce deuxième anniversaire du décès de la monarque, qui a laissé une empreinte indélébile sur son royaume et le reste du monde, Gala. Fr. vous invite à revenir sur sa vie en image. Après une enfance paisible passée aux côtés de sa sœur Margaret, entre leur chic maison londonienne et une grande propriété située à la campagne, celle qui se faisait surnommer Lily Bay a grandié, en raison de l'abdication de son oncle, le roi Edward VIII, et de la santé déclinante de son père, a vu son destin littéralement bouleversé. Fr. elle a prononcé son tout premier discours officiel à l'âge de 14 ans, sur les ondes de la BBC. Ce jour-là, la fille du roi George VI, qui avait déjà tout d'une grande, a pris conscience du poids qui pesait sur ses épaules. Fr. le 6 février 1952, alors qu'elle venait de se marier avec le prince Philippe et de donner naissance à ses deux premiers enfants, Elisabeth II est devenue reine d'Angleterre. Fr. son couronnement, qui a été le premier retransmis à la télévision, s'est déroulé à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953. Fr. supérieure à supérieure à Elisabeth II, de la princesse à la reine d'Angleterre, retour sur sa vie en image une reine qui n'a jamais failli des deuils au divorce, sans oublier son annu horribilis en 1992, la reine d'Angleterre a traversé nombre d'épreuves personnelles durant son existence. Fr. si elle a connu des coups durs, la souveraine n'a pas baissé les bras. Elle a continué à être celle que le monde attendait, avec une seule devise, never explain, never complain, comprendre, n'expliquez jamais, ne vous plaignez jamais. Fr. hormis son silence radio après la mort de Lady Diana, qui a été très mal perçue par les Britanniques à l'époque, la monarque a toujours tenté de rester digne pour ses sujets, qui lui vouait un amour et une admiration inconditionnelles. Fr. à sa grande joie, Elisabeth II était à la tête d'une grande famille, composée de quatre enfants, huit petits-enfants et douze arrière-petits-enfants, tous très attachés à son souvenir. Fr. le mémorial en son honneur, où ses sujets pourront venir se recueillissent, sera conçu pour être un monument dédié à la reine, mais également un espace de contemplation et de communion. Fr. il sera installé non loin des statues du roi Georges VI et de la reine-mère, en hommage à l'affection que la défunte souveraine portait à sa famille. Fr. annoncé d'une taille et d'une ambition appropriée à l'impact de la reine Elisabeth II sur la vie du pays, le Commonwealth et le reste du monde, ce mémorial devrait voir sa conception validée en 2026 par un comité créé spécialement à cet effet l'année dernière. Crédit photo, best image Crédit photo, best image ...